Guillaume est une personnalité attachante. S'il dégage une certaine sympathie et bonhomie, celui qui a participé à la saison 17 de l'amour est dans le pré, et qui a d'ailleurs trouvé l'amour grâce à l'émission de M6, a encore des complexes physiques. Un sujet sur lequel il a accepté de revenir, dans un nouveau numéro de l'émission de Samzira, diffusé sur YouTube ce mardi 23 mai. Tu as un problème avec ton poids ? Lui a demandé, cache, son interlocuteur. Quand je me vois torse nu, je me dis, ouais je suis gros, mais je suis musclé. Mais je fais quand même 125 kilos, a-t-il déclaré, dans une séquence repérée par Télé Loisirs. Et de souligner, oui, oui, je complexe. Après, si est-il comme ça ? Je me dis que quand elle va être là, on mangera moins, a-t-il plaisanté en évoquant la femme qui partage désormais sa vie. Samzira a ensuite demandé à l'agriculteur originaire de Nouvelle-Aquitaine s'il était atteint par les critiques dont il pouvait faire l'objet sur les réseaux sociaux. Toi, t'es pas atteint par ça, a observé Noemi en s'adressant à son compagnon. Ce dernier a en effet expliqué que la production l'avait préparé à ses attaques en amont du tournage. Avec l'émission, ils nous ont tous fait nous rencontrer au mois de janvier, avant de voir les portraits. Et ils nous ont fait une formation sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, surtout que vous ayez Twitter, Instagram ou Facebook, ne regardez jamais les commentaires, a révélé l'ancien candidat de l'amour et dans le pré, qui a ainsi pu s'armer face aux commentaires désobligeants de certains internautes. Supérieure à supérieure à l'amour et dans le pré 2022, top 10 des moments qui ont marqué cette 17e saison Guillaume. L'amour est dans le pré. Ce jour où il a vu la mort de près lors de son passage dans l'émission de Samzira, Guillaume du Limousin est aussi revenu sur ce jour où il a échappé au pire. Lorsqu'il avait 15 ans, le jeune homme a en effet trollé la mort en raison d'une thromboflébite célébrale, l'obstruction d'une veine autour du cerveau par un caillot, note de la rédaction, comme il l'a révélé dans une autre séquence supérée par nos confrères de télé-loisirs. Il y a un caillot qui a bouché une veine. Mais le seul truc, c'est que c'est inexplicable. Je suis tombé dans les pommes, comme si je faisais une crise d'épilepsie, avec des convulsions. J'étais déjà dans le coma en fait, c'est remémoré celui qui est à la tête d'une exploitation de vaches allaitantes et voilà il est belle rouge. Heureusement, Guillaume a rapidement été pris en charge par les services compétents, les pompiers sont venus me chercher, ils m'ont emmené à l'hôpital. C'était quand j'étais au lycée, la première année, le 3 octobre 2008. Ils ont dit, on ne comprend pas. Il a un caillot dans le cerveau, si tout va bien, il va falloir entre 4 à 6 mois pour qu'il se résorbe tellement il est énorme. Et ils n'ont pas compris, il a mis 10 heures, à se résorber, note de la rédaction, à détailler l'ancien candidat de l'amour et dans le pré, décider à profiter de la vie suite à ce drame. Crédit photo, capture d'écran YouTube C'est parti pour la rédaction, à détailler l'ancien candidat de 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 l'ancien candidat. Sous-titrage ST' 501